Alors on va parler des impasses de la quantification, c'est-à-dire des limites qu'il y a à utiliser des indicateurs pour parler de développement durable et pour mener des politiques de développement durable. Le propos n'est pas de dire qu'ils ne sont pas nécessaires, mais c'est au moins d'en examiner les limites. Tout d'abord, les indicateurs de durabilité, d'environnement, de développement durable ont une dimension socio-culturelle. Il faut comprendre que le choix même des indicateurs, d'une part, et que d'autre part, leurs critères de valeur sont façonnés par la culture. Le développement durable, comme idée et comme principe, est un construit socio-culturel. C'est-à-dire que selon les groupes sociaux, les personnes ou les pays, le développement durable n'est pas compris de la même manière. Autrement dit, un avenir durable n'est pas envisagé de la même façon. Aux États-Unis, un rapport sur l'efficacité des indicateurs dans le domaine du développement durable conclut par cette phrase « L'efficacité des indicateurs est limitée par l'absence d'accords sur ce qu'il faut développer, sur ce qu'il faut soutenir et pour combien de temps. » Comprendre la dimension socio-culturelle des indicateurs de développement durable, c'est aussi comprendre qu'une comparaison internationale à partir d'un seul indicateur est toute relative. Je prends l'exemple de la Finlande. La Finlande est souvent présentée comme un modèle de développement durable. Pourtant, son modèle est très controversé. Beaucoup d'indicateurs montrent en effet des niveaux excellents de développement durable en Finlande. L'efficacité énergétique, les niveaux de recyclage, ou encore dans le domaine social, l'égalité des sexes ou la répartition des revenus. La Finlande est donc dans le haut des classements internationaux de ces indicateurs. Pourtant, si on regarde l'économie de la Finlande et d'autres indicateurs, l'économie de la Finlande repose en grande partie sur des industries très grandes consommatrices d'énergie. La consommation d'énergie en Finlande est principalement liée aux énergies fossiles. Les énergies renouvelables ne représentent que 5% de la consommation d'énergie en Finlande. Si on regarde donc l'indicateur d'empreintes écologiques, la Finlande se situe à un niveau de très grande empreinte écologique en comparaison avec d'autres pays du même niveau économique. On peut donc voir la Finlande sous deux angles, selon les indicateurs. Modèle de développement durable, modèle de non-développement durable. On ne recherche pas le même développement durable selon les pays, selon les situations géographiques, économiques et sociales. Et donc, imposer un modèle de développement durable à d'autres territoires, sans comprendre ces dimensions socio-culturelles, nous mène à des impasses. Un deuxième point, c'est la notion de morale et de normes. On fonde nos politiques environnementales sur des valeurs et sur des indicateurs. Mais il faut comprendre que ces indicateurs sont eux-mêmes basés sur des valeurs et des jugements socio-culturels. La gestion de l'eau, par exemple. La gestion de l'eau peut être basée sur des arguments de coût-bénéfice. Seulement ces arguments de coût-bénéfice ne sont pas naturels, au sens où, par exemple, le changement climatique. Se baser sur un argument de type économique, pour assurer une politique environnementale, est un choix social et culturel. C'est une prise de décision politique. Deuxième impasse, donc. Essayer d'universaliser une politique environnementale, en oubliant que cette politique environnementale se base sur des critères de valeur. Deuxième dimension de la quantification, qui nous mène à une limite, c'est la complexité de la nature et notre difficulté à la quantifier, ou en tout cas à tout synthétiser avec un seul indicateur. Je prends l'exemple de l'efficacité énergétique, qui est la mesure de la consommation d'énergie d'un produit ou d'un service. On pense qu'augmenter l'efficacité énergétique, c'est réduire l'impact de nos activités humaines sur l'environnement. Autrement dit, si on augmente une meilleure utilisation de l'énergie d'un produit, on va donc permettre de réduire notre impact sur l'environnement. Or, si on regarde les effets de l'augmentation d'efficacité énergétique sur un produit, et son impact sur l'environnement, c'est souvent le contraire. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond. L'effet de rebond, c'est que plus la consommation d'énergie d'un service est basse, plus ce service est consommé. Et donc, in fine, nos relations avec l'environnement ne sont pas atténuées, mais dans certains cas, sont augmentées. Il est difficile de quantifier nos rapports et nos interactions avec la nature. Un autre exemple, l'implantation d'une révolution verte en Inde s'est faite au dépens des systèmes agricoles locaux. Et aujourd'hui, alors qu'on pensait que l'implantation d'un modèle de production et de consommation était adaptée à l'Inde, on voit maintenant les répercussions systémiques, d'abord sociales, mais aussi environnementales, avec une perte massive de la biodiversité, ou encore l'accroissement des dépendances des systèmes agricoles à des intrants extérieurs comme les engrais ou les pesticides. En conclusion, donc, les indicateurs concernant les interactions entre activités humaines et environnement utilisées dans le domaine du développement durable se basent sur des informations complexes et dynamiques. Le premier risque, donc, est d'essayer d'imposer un indicateur, en le considérant comme un argument objectif, alors qu'en fait, il est un jugement social et culturel sur le monde tel qu'il devrait être. Le deuxième risque, c'est de penser qu'un seul indicateur peut permettre d'embrasser la complexité immense des interactions entre activités humaines et environnement. C'est pourquoi, pour éviter de tomber dans les impasses des indicateurs et de la quantification, une comparaison internationale ou une comparaison de plusieurs secteurs dans le domaine du développement durable doit s'appuyer sur, non pas un, mais des indicateurs pour avoir une vision plus complexe des choses. De même, on doit bien se rendre compte que l'implantation d'une politique environnementale ne peut se faire au dépendre d'une culture, mais qu'on doit comprendre les conséquences culturelles qu'a le développement durable sur les sociétés. Attention donc aux impasses de la quantification.